Voici l'histoire de cinq petits chiens turbulents que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre pendant que vous écouterez le disque. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez les cinq petits chiens aboyer comme ceci. C'est bien compris ? Alors commençons. Cinq petits chiens turbulents décident de creuser un trou sous la palissade qui entoure la cour de la ferme. Ils veulent aller se promener dans le vaste monde qu'ils ne connaissent pas. Les voilà partis à travers la prairie. Ils dévalent les chemins, gambattent sur le pont qui traverse la rivière, se roulent dans l'herbe verte, grimpent sur la colline en se poursuivant. Quand ils atteignent le sommet de la colline, ils se groupent et se comptent. Un, deux, trois, quatre, il y a un petit chien qui manque. Le premier petit chien dit... Où peut être ce petit chien turbulent ? Le deuxième petit chien dit... Il ne s'y met pas au sommet de la colline. Le troisième petit chien dit... Il n'est sûrement pas de l'autre côté de la colline. La seule chose que je vois est une chenille qui s'étire comme un rossard. Et le quatrième petit chien dit... Il n'est sûrement pas en train de grimper de ce côté-ci. La seule chose que je vois est un lézard vert, rapide comme l'éclair. Où qu'est passé Pocky le petit chien turbulent ? Où qu'est passé Pocky le petit chien turbulent ? Où est le garde-vent ? Cherche-t-il un serpent ? Il y a une grenouille. C'est par là qu'il rouille. A-t-il vu un lézard ? Une chenille par hasard ? Grimpant sur la colline. Où qu'est passé Pocky le petit chien turbulent ? Où qu'est passé Pocky ? Où qu'est passé Pocky le petit chien turbulent ? Où est ce garnement ? Où est ce garnement ? Mais quand tous ensemble ils regardent tout au bas de la colline, ils le voient fringant et frétillant, fouillant dans l'herbe verte. Qu'en fait-il donc ? se demandent les quatre petits chiens. Et les voilà partis pêle-mêle, roulant et tourne-boulant sur les pentes vertes de la colline pour s'arrêter d'un coup devant leur compagnon. Qu'est-ce que tu peux bien faire ici ? Le petit chien turbulent dresse son museau bien haut et dit Je veux quelque chose dans l'air. Alors les quatre petits chiens se mettent aussi à flairer et à renifler et ils sentent aussi quelque chose. Du riz au lait ! s'écrit-ils ensemble. Et les voilà partis, suivant à la trace, la bonne odeur de riz, de lait et de caramel vers la maison. Ils passent à la queulele sous la palissade, sûrs qu'ils vont avoir pour dessert un gros râteau de riz au lait, au sucre et au caramel. Mais leur maman est très fâchée. Oh ! C'est donc vous, garnement, qui avez creusé un trou sous la palissade. Vous serez punis. Pas de dessert ce soir. Au lit. Sans riz au lait. La maman n'avait pas vu que le cinquième petit chien turbulent n'était pas avec ses frères. Il rentra beaucoup plus tard, quand tout le monde était déjà endormi. Il mangea à lui seul tout le gâteau de riz et le ventre plein rampa sans bruit sous les couvertures. Le matin suivant, quelqu'un avait bouché le trou sous la palissade et avait cloué une grande pancarte sur laquelle on disait « Ne creusez jamais plus de trou sous cette palissade. » Mais les cinq petits chiens turbulents et désobéissants recommençèrent à creuser un trou sous la palissade exactement au même endroit et s'en allèrent visiter une fois encore le vaste monde. Et les voilà partis à travers la prairie, le long des chemins. Ils traversent le pont sur la rivière, roulent dans l'herbe, grimpent sur la colline, deux par deux. Arrivé au sommet, ils se groupent et se comptent. Un, deux, trois, quatre. Un petit chien manque à l'appel. Le premier petit chien dit « Où peut être ce petit chien turbulent ? » Le deuxième petit chien dit « Il n'est sûrement pas au sommet de la colline. » Le troisième petit chien dit « Il n'est sûrement pas de l'autre côté de la colline. La seule chose que je vois est une grosse araignée noire qui court entre des fleurs. » Et le quatrième petit chien dit « Il n'est sûrement pas en train de grimper de ce côté-ci. La seule chose que je vois est un gros crapaud vert qui saute entre les pierres. » Mais quand ils regardent tous ensemble tout au bas de la colline, ils voient le turbulent petit chien assis sur son derrière, la tête immobile et les oreilles dressées. « Que fais-t-il donc ? » se demandent les quatre petits chiens. Et les voilà parties pelle-mêle roulant et tourne-boulant sur les pentes vertes de la colline pour s'arrêter d'un coup devant leur compagnon. « Qu'est-ce que tu peux bien faire ici ? » « C'est l'os ! » dit le petit chien turbulent. « Écoutez plutôt ! » Les quatre petits chiens dressent l'oreille à leur tour et tous ensemble, ils s'écrient « Crème au chocolat ! » « C'est le bruit de la cuillère qu'on remue dans le gros bol pour verser la crème ! » Et les voilà partis vers la maison guidés par le bruit que fait la cuillère dans le bol de chocolat. Ils passent en se bousculant par le trou sous la palissade sûrs d'avoir pour dessert une bonne crème onctueuse. Mais leur maman est très fâchée. « Ah ! C'est donc vous, carnement, qui continuez à creuser un trou sous la palissade. » « Pas de crème au chocolat ce soir ! » La maman n'avait pas vu que le cinquième petit chien turbulent n'était pas avec ses frères. Il rentra beaucoup plus tard quand tout le monde était déjà endormi. Il mangea à lui seul le grand bol de chocolat et le ventre plein rampa sans bruit sous les couvertures. Le jour suivant, on avait à nouveau bouché le trou sous la palissade et mis une nouvelle pancarte. On y lisait « Ne creusez jamais, jamais plus de trous sous la palissade. » Mais, malgré cette nouvelle interdiction, les cinq petits chiens turbulents creusent un trou sous la palissade et s'en vont clopin-clopin à la visite du vaste monde. Dans la prairie et sous les chemins, sur le pont de la rivière et dans l'herbe verte, ils courent et gambadent, se poussent, cabriolent et les voici en haut de la colline. Au sommet de la colline, ils se groupent et se coulent. Un, deux, trois, quatre. Une fois encore, un petit chien manque à l'appel. Le premier petit chien dit « Mais où est donc ce petit chien torbelant ? » Le deuxième petit chien dit « Il ne se remont pas au sommet de la colline. » Le troisième petit chien dit alors « Il n'est pas en train de courir de l'autre côté. La seule chose que je vois est un petit serpent. vert qui glisse entre les fleurs. » Et le quatrième petit chien dit « Il ne grimpe pas de son côté-ci car la seule chose que je vois arriver est une belle sauterelle. » Mais lorsque tous ensemble ils regardent au bras de la colline dans l'herbe verte, ils l'aperçoivent immobile, le nez collé à quelque chose qui est au ras du sol. « Mais que fait-il donc ? » se demandent les quatre petits chiens et les vols qui roulent sur la pente pêle-mêle l'un poussant l'autre comme quatre petites boules de poils. Ils s'arrêtent tout net au bas de la colline. « Qu'est-ce que tu peux bien faire ici ? » « Je vois quelque chose. » dit le turbulent petit chien. Alors, tous les quatre écartillent les yeux et ils voient aussi une grosse fraise bien rouge et bien mûre au beau milieu de l'herbe verte. « Pardon, fraise ! » Et les voilà repartis vers la maison à toutes pattes, courant la langue pendante et le ventre à terre. Hop ! D'un coup, ils passent par le trou sous la palissade car ils sont sûrs cette fois de manger bientôt une grande tarte aux fraises. Mais la maman des petits chiens est toute rouge de colère. « Mauvais garnement ! Désobéissant, petit chien ! Vous avez encore une foi malgré ma défense. Creusez un trou sous la palissade ! Ni fraise, ni gâteau ! Et vous l'iez aussitôt ! » Mais cette fois, les quatre petits chiens font semblant de se coucher et quand ils croient leur maman endormie, ils se lèvent sans bruit, vont jusqu'à la palissade, boucher le trou et reviennent à la maison. La maman, qui ne dormait pas, les voit revenir. « Quel gentil petit chien j'ai là ! Venez, mes chéris ! Je vais vous partager la grosse tarte aux fraises. » Et cette fois, quand le petit chien turbulent rentra plus tard que ses frères, il dut chercher longtemps dans la nuit un petit espace entre les barreaux de la palissade pour regagner la maison. Il arrive affamé, tremblant de froid et de peur, et voit ses quatre frères qui finissent goulûment le dernier morceau de tarte. « Oh, mon pauvre ami ! » dit la maman. « Quel dommage que tu sois si turbulent ! Tu arrives trop tard ! Il n'y a plus le plus petit bout de tarte ! » Alors, le turbulent petit chien s'en va penaud vers son lit, le ventre vide et le cœur plein de remords. Et le matin suivant, quelqu'un avait cloué sur la palissade un très grand écriteau où on pouvait lire « Plus jamais de décès, à moins que les petits chiens turbulents ne creusent jamais plus de trous sous cette palissade. »